Je vais vous parler de la démagogie en rapport avec le cycle de la conjonction Saturne-Etoile-Fix-Royale, dans laquelle nous sommes, un climat dans lequel nous nous trouvons présentement depuis quelques temps déjà, et pour encore quelques temps, mais pas très très longtemps. Qu'est-ce que la démagogie ? Nous sommes dans un temps démagogique. La démagogie, c'est ce qui se passe actuellement. Même les commentateurs sont des démagogues. Ces commentateurs de la victoire de Trump sont des démagogues. Quand ils nous disent, ah oui, n'est-ce pas, le peuple, on n'a pas fait attention assez au peuple. Le peuple doit se faire entendre, et il s'est fait entendre, il s'est fait entendre dans le cas du Brexit, il s'est fait entendre avec Trump, il se fera entendre avec Le Pen. Mais qui est-ce qui dit cela ? Et qu'est-ce que ça signifie de dire cela ? En réalité, ceux qui disent cela sont marqués par la dynamique conjonctionnelle eux-mêmes. Ceux qui disent cela, ils disent ce qu'ils pensent eux-mêmes de cette situation. Ils disent leur propre souffrance, leur propre frustration, d'être méprisé, d'être négligé. Mais finalement, c'est un déni de réalité. C'est là que c'est amusant. Qui est-ce qui est dans le déni de réalité ? Ceux qui ne veulent pas prendre en compte ce que dit le peuple, ou ceux qui croient que le peuple a voix au chapitre dans la conduite des affaires. Qui est dans la réalité ? Qui est dans le déni de réalité ? Alors il est vrai que le suffrage universel, le principe même du suffrage universel, tend à conférer au peuple, à ceux qui votent, d'une certaine importance. Mais ça, est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que le système démocratique est une réalité ? Ça nous pose la question de savoir ce qu'est une réalité. C'est une réalité, mais une réalité artificielle. Une réalité qu'on peut abolir du jour au lendemain. Et qui a été abolie, il y a des régimes qui ont disparu. Ne serait-ce que par exemple, en 1940, la Troisième République a été abolie, et remplacée par l'État, l'État de Vichy, en l'occurrence. Donc, il y a là aussi une sorte de façon de se satisfaire des mots, des discours, des systèmes. Parce que ce qui fascine le peuple, c'est le système. C'est les automatismes. Et le système démocratique, c'est carrément un automatisme. C'est ce qu'on appelle l'État de droit. C'est-à-dire, voilà, on sait que tous les 5 ans, en France, tous les 4 ans, et puis avant c'était tous les 7 ans, bon, bref, très bon. Et chacun, dans son pays, a son propre calendrier, qui ne coïncite d'ailleurs pas du tout, et qui apparaît à des moments complètement intempestifs, dans certains cas. Tout ça, c'est insupportable de penser que le cours de la politique européenne, mondiale ou nationale peut être perturbé par une élection qui se fait à n'importe quel moment, qui ne tient pour compte absolument pas des cycles. C'est quelque chose qui est presque exubérant, exorbitant, c'est le cas de dire. Parce que l'orbite, ça envoie au cosmos. Et qui, dans quelques décennies, apprêtera comme le comble du ridicule pour les générations suivantes. Donc, écoutons ce que disent les gens sur ces questions-là, et entendons bien qu'en fait, ils sont bien contents de ce qui se passe. Ils n'en attendaient pas tant, ils n'en espéraient pas tant. Mais en réalité, ils sont bien contents que, tout d'un coup, le peuple, la maisonnée, comme je dis, les femmes, puissent se faire entendre, puissent faire porter leur voix et que l'élite les entendent. Mais en réalité, nous savons très bien que tout cela n'est qu'un leurre, que la période conjonctionnelle est une période complètement artificielle, complètement idéologique. c'est le mythe unitaire, le mythe de l'unité babélienne. Car c'est dans l'unité qu'on est dans la confusion, ce n'est pas dans la diversité, paradoxalement. Alors, tout à l'heure, j'entendais une émission à la radio, c'est à propos de Napoléon III. Il y a une dame qui a dit, dans une émission acceptée avec Philippe Meyer, peut-être pas, que, avec Napoléon III, ça s'est mal terminé. Mais ça ne veut rien dire, ça. Mais ça, c'est un syndrome féminin, de croire que les choses se jugent à la façon dont elles se terminent. Le happy ending. Ça, c'est une façon de faire primer ses propres valeurs féminines, qui sont des valeurs, non pas d'être en amont, mais d'être en aval. Effectivement, on dit, voilà, bon, nous, notre truc, c'est l'aval. L'apostrophe, c'est pas le président, l'aval. Notre truc, c'est l'aval. Donc, nous, on veut savoir comment ça va se terminer. Et si ça se termine mal, c'est tout le processus qui est compromis. Alors que pour les hommes qui réfléchissent en amont, non. Une œuvre peut-être tout à fait être remarquable, et puis, ça se termine mal. De toute façon, comme on le sait très bien, toujours, ça se termine toujours mal. En fait, c'est-à-dire une œuvre presque physiquement, on meurt, à un moment donné, on tombe dans la maladie, on devient fou, on devient amnésique, on devient, je ne sais pas quoi. Si c'est comme ça qu'on doit nous juger par la façon dont les choses se terminent, je suis désolé, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez bien que, finalement, les gens se trahissent quelque part. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, dans la façon de parler, dans la façon de réagir aux événements, les gens se trahissent. Et quelque part, c'est-à-dire que par-delà, le fait qu'ils disent, nous sommes tous pareils, ils ont une façon de s'exprimer, ils ont des valeurs qui sous-tendent leur discours, qui sont extrêmement caractéristiques et typiques. Et ça, je crois qu'il faut être très à l'affût de ce genre de choses. Donc, pour terminer, donc, moi, je m'aperçois que beaucoup de gens sont ravis de ce qui s'est passé. Dans leur fort intérieur, ils sont ravis. Et notamment les gens d'en bas, ou les gens qui sont un petit peu en marge, comme les femmes, ils sont ravis, même s'ils ne sont pas américains, d'ailleurs, ce n'est pas même pas le problème. Ils sont ravis parce qu'ils se disent, enfin, nous, les petits, ceux d'en bas, nous, on arrive à prendre le pouvoir, littéralement. Et là, je suis obligé de dire que cette situation très artificielle, parce que pour moi, l'astrologie instaure un ordre artificiel et pas du tout naturel, aucunement naturel, ni au niveau du fonctionnement des sociétés, ni au niveau du fonctionnement du cosmos. Enfin, bon, il y en aura là-dessus, on en a déjà parlé. Donc, eh bien, la phase que j'appelle oméga, c'est en fin de compte, ce n'est pas une vraie phase, c'est simplement la disparition, la dissolution de cette phase conjonctionnelle, elle va remettre les pendules à l'heure. Voilà. Et ce n'est pas pendant très longtemps. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada –